Gilles Bataille, vous êtes un passionné de country. Oui, tout à fait. Il y a un site internet, il y a une association. Vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est que la Line Dance. C'est une musique où tout le monde est en ligne et tout le monde danse. Ça peut être sur n'importe quel site de musique. Vous voulez créer autre chose, c'est la Handy Dance. Oui, tout à fait, la Handy Line. C'est une association qui s'est créée, qui consiste à vouloir donner l'opportunité aux personnes à mobilité réduite, mais aussi pour d'autres handicaps comme les gens atteints de cécité ou les sourds et malentendants, de pouvoir danser dans un fauteuil. Vous êtes en fauteuil. Voilà, tout à fait. En fait, j'imagine un jour avec vos copains cow-boys ici, vous avez dit, mince, ils sont tous en train de danser. Moi, je ne peux pas, c'est ça ? Voilà, jusqu'à présent, j'étais un danseur, je disais, cérébral. Je dansais dans ma tête, je dansais avec mes mains à plat sur une table. Je l'ai fait dans un fauteuil et maintenant, je veux le faire partager. C'est un projet, c'est un défi. C'est un défi. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas au niveau de la line dance, ni de la country line dance. Ça existe dans la danse de salon, le rock'n'roll aussi. Et ce projet, je vais être soutenu par l'interclub du Grand Est et la fédération francophone de line dance et country line dance. Alors après, ça voudrait dire que vous organiserez des ateliers, vous irez dans des centres de rééducation peut-être, en disant aux gars, allez, on se met tous la country et on dans l'ensemble ? Tout à fait, ça sera à but non lucratif, bien sûr, parce que le but n'est pas de gagner de l'argent avec cette activité, mais de pouvoir permettre dans les structures telles maisons spécialisées pour la rééducation, voire même les maisons de cure thermale, de pouvoir amener un petit peu de récréation aux gens et de leur apprendre à danser dans un fauteuil pour leur montrer qu'ils peuvent tout à fait avoir une activité de danse en étant dans un fauteuil. Alors un petit mot sur les coyotes dancers qui sont au derrière nous qui vont danser dans quelques instants, c'est des copains ? C'est des copains, mais dans la région, toutes les associations sont tous des copains, on est copains entre nous, on se connaît tous, dans les soirées on a notre identité par nos chemises, mais c'est toujours une très grande convivialité la danse. Alors ce que je vous propose Eric, on va les voir danser et on en reparle dans quelques instants, c'est de la touche-pouche qu'ils nous proposent, c'est sous vos applaudissements bien évidemment, et ils sont venus de Kemz rien que pour tout peut-être arriver. Sous-titrage MFP. 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 Oui c'est ça, c'est notre Marianne à nous aujourd'hui. Voilà pour les bonnes explications d'Eric. Tu sais qu'il y a quelques kilomètres d'ici un village de cowboys ? Je sais, mais il faut plutôt avoir son revolver. Et son nom est très américain, Stapfelfelden. Voilà, et on y vit réellement à l'heure américaine, TPA Western, barbecue, rêve américain, avec Jérôme Gluzicki. Mes chers amis, bonjour, aujourd'hui pour tout peut-arriver, je me suis rendu à 10 kilomètres à l'ouest de Mulhouse, dans un petit village alsacien, au doux nom de Two River City. Alors vous allez voir, on va se la jouer un petit peu cinéma, on va se mettre les bandes cinémascope, et puis on va aller se changer pour se la jouer western, pour se la jouer cow-boy. J'avais déjà entendu parler de Two River City, seulement à l'époque on m'avait dit que 38 adultes et 12 enfants vivaient ici, dans un décor de Far West fabuleux, d'un réalisme déroutant. Parait même qu'aux Etats-Unis, il n'y en a pas de si authentique. Mais là, pas un chat, nada, personne. Il y a quelqu'un qui peut me dire où je suis ici ? Ici, t'es à Two River City, l'étranger. Et c'est quoi, au juste, ce patron ? C'est notre village à nous, ça. Et vous l'avez construit vous-même ? De nos propres mains, il y a 15 ans. Ah ouais ? Mais pourquoi vous vivez autant des cow-boys ? C'est quoi l'idée ? Dehors, les gens ne sont pas tout à fait normaux. Ici, nous, on est normaux. Mais Siguille ! Qu'est-ce que tu fais dans la ville ? Sors, si t'es un homme ! De quelle chaîne viens-tu ? Pense trois ! Alors, ça va ? Alors, si ça va, tout va. Si les habitants de Two River City sont impressionnants, c'est surtout parce qu'ils vont jusqu'à passer trois mois consécutifs ici. Ils mangent, dansent, travaillent la terre, s'occupent de leurs chevaux. Enfin, bref, ils vivent en paix, à condition, bien sûr, de ne pas les déranger. Salut les gars, merci ! Ils sont sympas. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'à Two River City, c'est pas vraiment un parc d'attractions. Donc, on ne peut pas y venir comme ça, en famille, pour les visiter. Non, non, c'est hautement privé. Que j'ai qui ? Que j'ai qui ? Viens ici ! Attendez, ça peut mal se passer. Voilà, moi, écoutez, j'y vais. C'est un endroit où vous pouvez voir des magnifiques pièces indiennes de Yannick Asquette, qui nous les a prêtées, d'ailleurs, aujourd'hui, sur ce plateau, sur cette scène en direct. Alors, est-ce que tout va bien ici, dans cette ferme ? Je veux vous entendre très fort. Place au défi, Eric, c'est à vous ! C'est parti, go ! Le numéro 4 ! Alors là, il va falloir nous expliquer maintenant, Bertil, ce que c'est le run-sorting et le défi. C'est très simple, vous voyez une équipe de deux cavaliers, ils auront la commission de trier le bétail dans l'ordre que vous avez donné, là. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Voilà, alors, tout sort, en anglais, c'est trier. Alors, le run-sorting est né ici, à Duringsdorf ? Oui, pour ce qui concerne la France, absolument. C'est sous l'initiative de Jean-Claude Dolfus, nous avons adopté cette discipline, car c'est idéal pour s'illisser au tri le bétail. Il y a des championnats de run-sorting ? Absolument, disons, championnat pour l'instant, et il est en phase de naissance, mais il y a d'autres disciplines que nous faisons à la promotion aussi. Il y a un circuit français, européen et mondial. Alors, est-ce que c'est une montre particulière ? C'est la montre américaine, donc il faut maîtriser les trois allures, mais qui est idéale parce que c'est vraiment très confortable et ça fonctionne par session, pression et session. Alors là, évidemment, le but, c'est qu'il y a comme un gardien de but, c'est ça ? Absolument, vous avez tout compris. Donc, il y a le gardien de but qui s'occupe de mauvais veau, il n'y a pas de mauvais, qui passe la ligne, et celui qui fait le tri, il cherche les bons veaux dans le bonheur. Et là, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont échoué, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà, parce qu'ils n'ont pas réussi à trier dans l'ordre. On peut les applaudir quand même très fort. Je tiens à signaler que cette équipe de Dürerlingsdorf, il y a des grands champions, des vice-champions d'Europe. Absolument, des vice-champions, des finalistes mondiales aussi, sur le plan de vieux continent, je parle. Voilà, il y a une autre équipe qui va rentrer sur le terrain de jeu, et puis vous allez continuer à faire du run-surfing. Très bien, oui. Merci Bertil. Merci. Voilà, alors il faut dire, effectivement, il faut dire que c'est très difficile comme exercice. Ça arrive, ma foi, Gilles, comme ça. Oui, c'est la faute, t'as pas de chance aujourd'hui. Pourtant, ils ont une qualité et une habitude quand même, c'est des vrais pros. Voilà, c'est des véritables pros, tout comme les enfants qu'on va voir maintenant. C'est la bonne surprise. C'est les enfants de l'école élémentaire de Murnard, ou Murnac peut-être ? Murnac. Murnac. Ils vont s'interroger sur le monde du western, sur les Indiens, sur les cow-boys, et ils ont peut-être une surprise après. On verra. Musique Pour toi, c'est quoi l'Américain ? Cow-boy. Oui. Euh... Western. C'est un pays étranger que j'irai peut-être quand je serai grande. C'est le pays des hot-dogs. Ouais. C'est le pays des Indiens et des cow-boys. D'après toi, qu'est-ce que le cow-boy fait de sa journée ? Il brosse son cheval. Pardon ? Il brosse son cheval. Il brosse son cheval. Ouais. Il buvait, il était que au bar. Ah ouais ? Ah oui. Le matin, il se levait pour aller traire. Après, il mettait le mèche à la fosse. Le quoi ? Le fumier. Ah, le... Pour toi, quelle est la particularité des Indiens ? Qui fait qu'ils ne sont pas comme tout le monde ? C'est leur visage. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est très, très pâle. Comment ils sont la façon de manger ? Ouais, comment ils mangent ? Ben, ils mangent dans des feuilles. Et l'Indien, qu'est-ce qu'il fait de sa journée ? Des petites fêtes. Ah ouais ? Et ils tournent autour du feu. Ah oui ? D'après toi, pourquoi les cow-boys, ils ont toujours un chapeau et des bottes ? Pour qu'ils se fassent reconnaître. Ah ouais ? Ben, c'est leur tenue officielle. Pour se la péter un petit peu, je sais pas. Ils sont mimi comme tout. Voilà, c'est les enfants d'ici qui s'interrogeaient comme ça sur le monde de l'Ouest américain. Et j'imagine, Marilyn, avec leur école, leur institutrice, qu'ils ont préparé une surprise. Oui, Lionel, nos enfants nous ont fait une très très belle surprise. Mais surtout, une surprise pour l'homme qui tire plus vite que son ombre. Alors, Lucky Luke, c'est un bel hommage qu'ils vont vous faire là. C'est un très bel hommage. Je suis armé et prêt à attraper les Dalton. Oui, vous avez vu les Dalton, je peux vous dire comme ça. Alors, les enfants, c'est parti, on vous écoute. Go ! Sur son cheval blanc, couvert de poussière, il va galopin d'une allure fière. Roi du pistolet et roi du lasso, de tout le Far West, c'est lui le héros. C'est Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky... Attention Lucky, voilà les Dalton, prépare ton fusil et crache ton chewing-gum. Quatre coupes t'étards, claque dans la nuit, quatre secondes plus tard. Les Dalton sont cuits, c'est Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Lucky... Tac, 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 tac. Les enfants de Mernac qui ont réalisé une bien belle scène théâtrale sur le monde imaginaire de la bande dessinée du western, Lucky Luke. Alors Marie-Lynne, vous allez me rejoindre avec une petite... Oh, on a une sco. Elle est belle. Félicitations. Asseyez-vous toutes les deux, asseyez-vous. Comment tu t'appelles la petite sco ? Allez-y. Marie. Alors je voulais juste remercier Audrey et Nautier, qui est leur institutrice, qui a bossé, mais comme une chef. Qui a fait un super boulot. Vous avez gagné cette croisière. Vous partirez avec la personne de votre choix durant cinq jours sur le Rhône. Petit dîner en amoureux et après petit dodo avec la personne que vous aimez. Allez-y, on va se retrouver le 28 avril. Nous ferons un spécial TPA Nature, puisque nous serons dans la verdure au Jarnat Botanique. Passez une bonne après-midi. Merci à Durlinsdorf. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici à la Delta Farm. Et salut ! Je vous laisse avec le sport.